Salut tout le monde, c'est RivaTech, une fois de plus pour un nouveau tuto, oh là là, va falloir abaisser le son direct, pour un nouveau tuto sur NBA 2K17, alors oui on m'a dit que c'est le jeu arrivé à la fin, mais il y en a quand même qui se posent ces questions, voilà c'est tout. Alors, on commence avec les insignes de l'agresseur, et agresseur slash finisseur athlétique, parce qu'il y a des insignes qui varient en fonction des postes, vous savez très bien que finisseur athlétique c'est le poste d'agresseur pour les ailiers forts et pivots. Alors on commence tout de suite, donc comme vous pouvez le voir là je suis avec mon arrière agresseur, donc on a les 5 insignes de l'arrière agresseur en All of Fame, donc on va commencer tout de suite avec finisseur implacable sur la liste, alors finisseur implacable c'est facile, il suffit de tenter environ 75 double pas avec contact pour l'avoir en bronze, puis pour l'avoir en All of Fame, bah 225, c'est environ 3 fois plus, 225 double pas avec contact pour l'avoir en All of Fame, je le répète. Alors après ce petit finisseur implacable on a Dunker de génie, Dunker de génie, beaucoup de gens se posent cette question, et bah c'est pas compliqué je trouve pour l'avoir, il suffit de faire pour l'avoir en bronze 15 dunks, avec un défenseur, enfin qu'il y ait un défenseur présent dans la raquette, si vous faites un Dunk en contre-attaque tout seul ça comptera pas, mais il faut qu'il y ait un défenseur entre vous et le panier quoi, ou même genre si le défenseur est juste à gauche de vous, ou s'il est pas vraiment entre, ça peut compter. Ok, voulu ce qu'il y ait la présence d'un défenseur dans la raquette. Et pour l'avoir en All of Fame, j'ai dit que ça faisait combien ? J'ai dit que ça faisait 15 dunks, du coup c'est 45 dunks en plus bien sûr, pour l'avoir en All of Fame, bien sûr il faut toujours qu'il y ait la présence d'un défenseur dans la raquette. Voilà, alors ensuite une fois qu'on a Dunker de génie, une fois qu'on a Finisseur implacable, il nous faut chercher Acrobat, alors comment qu'on obtient Acrobat ? C'est tout con, Acrobat je dirais environ 75 pour l'avoir en base, 75 changements de main, Spin Layup, Eurostep tout ça, donc un Eurostep c'est ça, un Spin Layup je vais vous montrer, voilà un Spin Layup c'est ça, enfin voilà il faut que vous fassiez des Hop Steps, des trucs comme ça, des Layback, des... Voilà, oui il vous en faut environ 75 et je dirais pareil 225 pour l'avoir en All of Fame. Voilà, alors une fois qu'on a Acrobat, qu'on a Dunker de génie et Finisseur implacable, on a une foutueur en série, une foutueur en série, c'est facile, c'est environ 30, euh... Comment ? Un flotteur, un flotteur c'est ça, voilà, vous en faites 30 pour l'avoir en bronze, puis 90 pour l'avoir en All of Fame. Prenez des packs genre Tony Parker, Stephen Curry pour les flotteurs, hein, des flotteurs qui rentrent pas mal, c'est toujours mieux, puis après vous pourrez mettre les packs double pack que vous voulez, moi personnellement je crois que je suis de Russell Westbrook. Alors ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va aller chercher le prochain signe, qui est contre-attaque en solo, alors ça c'est pas bien compliqué, contre-attaque en solo, vous récupérez le balance, il y a une interception, ça peut bien compliquer en rookie, et vous allez juste marquer 50 fois en contre-attaque. Et pour l'avoir en All of Fame, c'est 3 fois plus, donc 150 fois. Voilà, donc après on va se retrouver avec... Bon, je n'ai même pas besoin d'aller prendre mon ailier, je vais vous le dire juste comme ça. Alors, finissant l'Up City, il vous faut finir environ une vingtaine, même une quinzaine d'ally-hoops, c'est-à-dire que la technique la plus simple, vous débloquez votre orange juice, vous prenez Justice, vous demandez un pick-and-roll à votre joueur, donc vous vous appuyez un coup sec sur LB, et vous vous appuyez sur la flèche du haut pour que votre joueur coupe et balance un Alli-Hoop. Voilà, vous en faites 15 pour l'avoir en bronze, et environ 45 pour l'avoir en All of Fame. Ouais, 15 fois 3, 15, ouais. Ensuite, après finissant l'Up City, il nous faudra spécialiste du pick-and-roll. Donc spécialiste du pick-and-roll, c'est pas compliqué, vous allez poser un écran, pour ça que c'est généralement pour les postes intérieurs, genre pivot, et l'effort, c'est que vous allez poser un écran, vous coupez dans la raquette et vous demandez la balle, et vous marquez 100 fois en tant que roller, c'est-à-dire celui qui a posé l'écran, pour l'avoir en rookie, et 300 fois pour l'avoir en All of Fame. Voilà, sur ce, le tuto touche à sa fin, la prochaine fois on s'attaque au tireur d'Elie. Normalement, si je arrive à débloquer les insignes de tireur d'Elie, c'est en All of Fame, parce que pour l'instant je n'ai vécu en or, j'en ai qu'un seul en All of Fame, donc voilà, il faudrait que je m'y mette, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, balancez-moi vos petits pouces bleus.